La marche de l'égalité En 1983, il y a la marche, dite la marche de l'égalité, une marche des jeunes arabes et des jeunes noirs dans ce pays. Ils étaient partis 32 de Marseille et en arrivant aujourd'hui à Paris, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'ils ont découvertes à leur côté. Ils demandaient à être mélangés dans la société française. Il n'y avait, dans mon souvenir, aucune revendication d'ordre religieux. Aucune. On est en 1983 et 30 ans plus tard, c'est plus pareil. Ils venaient aussi pour dire que les crimes racistes, ça suffit. On ne demande pas à la lune, on demande de vivre, c'est tout. Une des 110 propositions de Mitterrand, la plus importante avec l'abolition de la peine de mort, c'était le droit de vote des étrangers aux élections locales. C'était quoi le droit de vote des étrangers aux élections locales ? C'était le droit de vote pour les parents. Donc il y a une génération de jeunes français qui a le droit de vote, qui n'a jamais vu son père et sa mère s'habiller en dimanche pour aller voter un dimanche. On répond par un mouvement pacifiste à des actes d'agression et de violence. Et justement, je trouve que c'est formidable d'avoir réagi de cette façon. Moi, je ne suis un peu pas simplement comme ça, commentateur, je suis un témoin actif de cette histoire. Je me suis bagarré sur la question des banlieues depuis le 11 mai 81, à l'appel impératif et muet du 10 mai. Donc j'ai réussi à avoir une mission auprès du Premier ministre. J'ai fait le premier plan du Grand Paris avec Cantal Duparge. Je suis même arrivé triomphal, d'ailleurs, dans le bureau de Mitterrand, pour lui dire un jour, on a regardé dans 80 villes, il y a 80 projets pour le 89. Alors le vote Le Pen qui est à 15% moyen, il est à 11%. Ça veut dire que si on bosse sur la question urbaine, on fait reculer Le Pen. Il m'a dit formidable relance. Évidemment, j'ai mis un certain temps à comprendre. Ça fait partie de mon charme de ne pas comprendre tout de suite l'extrême rourie de ce personnage fascinant.